Un but qui suffit au bonheur des trappistes ce dimanche 16 décembre en match en retard du championnat de Régional 3. Les Rouges se sont imposés dans des conditions climatiques difficiles à domicile contre Roy et Malmaison. Score final 1 à 0. Le sentiment de victoire logique est mérité. Comme si on aurait pu se rendre le match beaucoup plus facile. On n'a pas su concrétiser nos temps forts. Après on a eu une équipe de Roy qui nous a pas mal embêtés. On a su faire le dos rond. On n'a pas su profiter des espaces qu'ils nous offraient par rapport au rapport de force. Mais la finalité c'est qu'on a su être solide, de ne pas prendre de but et qu'on termine meilleure défense du championnat. Avec cette victoire les trappistes restent invaincus et reprennent la première place de la Poulsée de Régional 3 avec un petit point d'avance sur Boulogne-Biancourt. Le podium, l'objectif fixé en début de saison semble de plus en plus accessible. L'objectif il est toujours le même. On est des compétiteurs et même si normal que le président il soit tranquille, il modère, il tempère les joueurs. Nous on n'a qu'un objectif c'est de gagner, de gagner, de gagner tous les week-ends. Et de rendre à la fois le staff, tous les gens autour, les supporters qui viennent nombreux, fiers de nous. Et voilà, la première place elle est aussi pour eux. En 2019, les trappistes tenteront de garder cette dynamique après la trêve hivernale pour conserver la première place. Les joueurs d'Hicham Zerdi se rendront sur le terrain des Mureaux le dimanche 20 janvier. Leur résolution, prolonger leur série d'invincibilité qui affiche actuellement 10 matchs sans défaite. Les joueurs d'hicham Zerdi se rendront sur le terrain des Mureaux le dimanche 20 janvier.